Bien, alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 2 juillet 2023 et nous poursuivons la série d'enregistrement concernant Edgar Cayce et tout ce qui concerne les lectures, donc les readings d'Edgar Cayce dont une bonne partie, disons, a été traduite en français mais elle n'a pas été traduite telle qu'elle, c'est souvent dans des livres, dans des sujets particuliers que l'on trouve des traductions et puis il faut toujours vérifier l'anglais puisque il y a des passages qui ne sont pas faciles à traduire et d'ailleurs même en anglais il y a des, on va dire, des traductions en anglais moderne ou en américain moderne par rapport aux formulations de Cayce qui paraissaient un peu anciennes. Bien, alors aujourd'hui je prends un sujet un peu général mais qui est important dans les circonstances actuelles puisque notre société ne va pas très bien. Si vous êtes en France ou si vous êtes dans le monde francophone, vous êtes évidemment au courant de tout ce qui se passe en France mais ce n'est évidemment qu'un abcès particulier de violence. Il y a de la violence, il y a de la violence, il y a cette fameuse guerre d'Ukraine où là on a des informations et des désinformations, on ne sait pas très bien exactement comment les choses évoluent. Et puis alors il y a tous les autres endroits du monde dont on ne parle pas beaucoup en Occident, enfin dans nos régions européennes mais qui sont encore plus terribles parfois, enfin toute guerre est terrible évidemment. Mais si on voit tout ce qui se passe au Soudan ou en Éthiopie, en Somalie, en Arabie, pas en Arabie mais au Yémen, toutes ces régions du monde où il y a des guerres, de véritables guerres et des régions très instables aussi comme le Congo. Le Congo, moi j'ai vécu au Zahir, enfin au Congo aussi mais il avait changé de nom pendant que nous habitions au Congo, c'était devenu le Zahir et justement la question que je veux soulever aujourd'hui c'est la question du service et des intentions que nous avons par rapport aux autres puisque Edgar Cayce a dit pas mal de choses à ce sujet là aussi et la devise du pays Zahir, c'était servir oui, se servir non. Ça rejoint exactement ce que Edgar Cayce disait le plus souvent, il insistait sur le service aux autres, que l'important c'est de servir les autres et que c'est aussi en servant les autres, en étant une aide pour les autres que l'on s'aide soi-même ou que l'on est servi soi-même et donc je pense à cela pour le moment parce que c'était les pensées du jour dans les deux derniers jours, les pensées étaient axées sur le service et donc l'idée de base est de rendre service aux autres et que c'est vraiment fondamental que ça fait partie de la mission de tout homme sur la terre d'être au service des autres. Bon bien sûr il faut savoir ce que ça veut dire puisque servir les autres ça ne veut pas dire faire n'importe quoi ou aller sonner aux portes et dire voilà je suis là et dites moi ce que je dois faire. Donc il y avait avant ce qu'on appelait la charité chrétienne qui était le fait de servir mais d'une manière un peu je dirais parfois un peu aveugle d'être toujours prêt à servir les autres et évidemment ça fatigue parce que à la longue on n'a pas toujours les retours que l'on attend et c'est une source à la fois de frustration, de fatigue, de dépression et même de colère. Donc il faut pouvoir équilibrer tout ce que nous faisons et une des choses qu'Edgar Keissini et sur laquelle il insiste c'est que si nous voulons faire des choses intelligentes et productives si l'on peut dire productives dans le bon sens du terme ou créatives employons plutôt le terme créatif et bien il faut partir avec des intentions ou ce qu'il appelait aussi les idéaux avoir un idéal et l'idéal que l'on se fixe il dépend évidemment des qualités que l'on a nous n'allons pas nous fixer un idéal bon par exemple moi je suis devenu médecin, psychiatre ben oui je sentais que je pouvais avoir cet idéal d'étudier la médecine, d'étudier la psychiatrie etc mais je n'avais pas comme idéal de devenir commandant de bord de navire, de supertanker et de naviguer sur les mers donc je ne suis pas un navigateur à un moment je pensais être aviateur aussi enfin quand j'étais tout petit après j'ai changé d'idée mais donc voilà on peut avoir des idéaux qui correspondent à des choses que l'on ressent en soi-même et que l'on peut accomplir il y a des professions qui sont très attirantes pour les uns et pas du tout pour d'autres donc ça c'est une première chose avoir un idéal de savoir quel idéal est intéressant j'aime beaucoup la musique mais je ne suis pas musicien alors si j'avais pris comme idéal de devenir musicien ben j'aurais dû travailler énormément et encore je ne serais jamais arrivé à un niveau de musicien professionnel parce que je n'ai pas suffisamment l'oreille musicale pour devenir musicien professionnel et donc tout cela ça se discute et ça vient aussi par intuition je vous citerai après une phrase aussi des lectures d'Edgar Casey mais donc on revient au service comment servir les autres d'abord savoir quelles sont nos intentions et quelles sont nos capacités nos qualités pour pouvoir le faire et alors ben oui on se met alors au service des autres et il y a toute une série de phrases comme ça dans les lectures qui montrent que c'est en servant les autres que l'on est servi soi-même c'est un petit peu comme la prière de saint François d'Assise qui est attribuée à saint François d'Assise mais c'est pas lui qui l'a inventée paraît-il c'est un pasteur du 20e siècle je crois c'est plus les références mais en tout cas c'est la prière on dit si vous voulez la paix soyez d'abord en paix avec vous-même là où vous voulez qu'il y ait de la joie ben mettez vous-même de la joie là où vous voulez être servi ben servez d'abord les autres etc et donc une des phrases aussi d'Edgar Key ici c'est de dire c'est en guérissant les autres ou c'est en ayant un désir de guérir les autres c'est pas nécessairement guérir si on est médecin mais c'est en ayant cet esprit de guérison pour les autres que l'on se guérit soi-même aussi donc voilà si je fais la médecine si je fais la psychiatrie on peut dire que moi je guéris mes blessures aussi psychiques et physiques même si on les voit pas toujours directement le fait de parler avec d'autres personnes ou de décider certaines actions avec d'autres personnes ça retentit sur notre propre vie ou sur notre manière de vivre au jour le jour et donc voilà aujourd'hui je voulais insister sur cette question de service de pouvoir être au service des autres pourquoi aussi en rapport avec Edgar Key ici d'abord parce qu'il l'a dit plusieurs fois dans les lectures et aussi parce que si vous vous souvenez je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo c'est que tout au début de la vie Edgar Key ici lui-même il avait des désirs ou il disait qu'est-ce que je vais devenir plus tard etc donc il avait aussi des intentions ça n'arrive pas chez tous les enfants ou adolescents il y a beaucoup de personnes qui se cherchent et surtout dans notre société actuelle qui est une société assez déstabilisante dans l'éducation beaucoup de jeunes ne savent pas très bien dans quel sens ils doivent aller mais à l'époque de Key ici il y avait comme on dit des vocations ou Key ici lui-même ressentait des choses intérieurement et donc une ou même la chose principale qui lui tenait à cœur c'était de pouvoir servir les autres et de pouvoir aider donc aider les autres aider en particulier les enfants et donc il avait ça en lui et un jour donc je crois que je l'ai raconté il a eu une vision donc une vision comme on dit angélique c'est-à-dire un être de lumière un être belle femme je crois il a dit c'était une belle femme qui lui est apparu je ne sais plus s'il voyait clairement son visage parce que parfois dans ses visions on a une vue très lumineuse et on distingue les contours des personnes mais on n'a pas toujours une vue très nette des visages bon indépendamment de la vision elle-même le message disons de cet ange c'était voilà il avait 13 ans 12-13 ans et l'ange lui dit voilà tu es exaucé enfin Dieu a entendu ta demande et tu pourras faire cela pendant ta vie donc c'était une réponse au désir intérieur d'être carré ici de pouvoir servir les autres bon ça n'arrive pas à tout le monde d'avoir des visions pareilles évidemment mais suite à cela toute la vie d'Edgar Casey a été centré sur le service ça ne veut pas dire non plus que c'était facile pour lui il y a eu beaucoup d'épisodes très douloureux dans sa vie mais il a toujours tenu son idéal on pourrait même dire qu'il a été un peu trop loin puisque vous savez que rien n'est déterminé non plus c'est toujours une question de décision c'est toujours une question de savoir ce que l'on veut faire de ce que l'on décide de faire et qu'ici comme il vivait au moment de la guerre 40-45 il a eu énormément de demandes de lecture à ce moment-là or il s'était fixé comme règle de faire deux lectures par jour et une lecture ça durait environ une heure ou plus et en fait les lectures c'était pas seulement comme on lit un livre et dire ben voilà il y a tel et tel chapitre et je vous lis le livre non c'est vraiment aussi un travail énergétique et donc quand Casey était en train de ce qu'on appelle channeliser maintenant mais on pourrait dire être en connexion avec une source d'information quand il était dans cet état-là il y avait tout un état énergétique comme il le dit lui-même toutes les vibrations tout était énergie et donc quand il était dans l'état de conscience qu'on a appelé hypnose mais en fait c'était de l'auto-hypnose ou on dirait deep meditation ou méditation profonde et bien quand il était dans cet état-là il était dans un état vibratoire on peut dire particulier qui pouvait aussi l'épuiser bon ça pouvait lui donner de l'énergie mais ça pouvait aussi l'épuiser et au moment de la guerre comme il avait beaucoup de demandes il a voulu faire plus de lecture que ce qu'il s'était fixé comme objectif et il s'est épuisé et donc on lui a dit d'ailleurs dans des lectures la source d'information lui disait fais attention si tu continues tu vas tomber malade ou même tu pourrais en mourir et il a eu un petit accident vasculaire cérébral en 1944 je crois et suite à ça il a ou 43 il a dû arrêter des lectures pendant un temps puis il en a eu encore quelques-unes et finalement il est mort le 3 janvier 1945 et là il était dit qu'en effet ce n'était pas nécessairement prévu comme on dit oui la date de la mort elle est fixée d'avance non pour Edgar Cayce rien n'est totalement 100% fixé d'avance sauf pour certaines circonstances particulières bon on ne va pas rentrer dans les détails mais disons qu'au niveau individuel nous avons un certain destin bien sûr et donc c'est un peu comme la génétique on sait bien qu'on ne va pas vivre mille ans mais on sait que par rapport à une date éventuelle de mort ça peut se passer un peu avant ou ça peut se passer aussi un peu après mais la marge de manœuvre je vais dire on ne la connaît pas très bien non plus mais comme disait Cayce quand on a un but ou quand on a une volonté on peut prolonger la vie d'une certaine manière voilà la règle je ne la connais pas mais en tout cas ça veut dire que nous ne sommes pas totalement déterminés ça rejoint aussi la question du karma mais ça on ne va pas en parler aujourd'hui donc j'étais aujourd'hui sur la question du service et le fait que Cayce avait donc eu cette vision et que par la suite dans sa vie il a beaucoup insisté sur le fait que ce que nous recevons en fait c'est ce que nous donnons c'est en donnant que l'on reçoit et ça c'est aussi une règle on va dire c'est une loi spirituelle qui s'oppose évidemment à notre attitude naturelle habituelle qui est plutôt une attitude égoïste c'est plutôt moi d'abord ou qu'est-ce que je vais recevoir ou qu'est-ce qu'on va me donner ou qu'est-ce que je peux avoir donc on est pour la plupart du temps centré sur l'avoir mais c'est un peu normal c'est une attitude naturelle on sait bien que le bébé quand il arrive à la vie nous sommes tous passés par là il a besoin de manger il a des besoins naturels comme on dit et donc il a besoin d'avoir toutes les gratifications les nourritures en particulier au départ c'est surtout se nourrir se nourrir et aussi l'affection parce que on parle de besoins naturels mais un des besoins naturels c'est justement l'affection qui n'est pas seulement le fait que quelqu'un dirait oui oui j'aime bien mon bébé j'adore mon bébé mais c'est le fait de toucher le bébé de le tenir contre soi-même que la mère ait un rapport direct de peau à peau comme on dit entre elle et le bébé qui montre la tendresse qui est l'affection la tendresse le rapport direct entre deux êtres bon donc bien sûr au départ nous avons besoin de recevoir tout ce qui est nécessaire à la poursuite de la vie mais petit à petit nous remarquons que nous avons une certaine autonomie et que nous pouvons faire aussi des choses pour les autres alors il y a des personnes qui sont assez naturellement portées à aider les autres on connaît on va dire c'est plutôt féminin mais bon là il faudrait vraiment je n'ai pas d'études en tête mais l'attitude féminine est plutôt en effet de vouloir aider les autres et de faire attention aux autres de de soigner les autres etc bon maintenant je sais qu'avec tous les mouvements idéologiques nouveaux sur ce qu'est le féminisme ce qu'est l'être humain le masculin le féminin on remet beaucoup de choses en question comme la question de l'instinct maternel etc enfin bon n'allons pas discuter à ce sujet là mais simplement la question du service est importante et comment y arriver donc j'ai dit prendre un idéal et travailler on peut travailler dans des groupes entre autres des groupes d'études et aussi avoir dans le travail spirituel cette notion qui se perd aussi dans notre société parce que c'est aussi une notion un peu ambiguë c'est la notion du secret ou du sacré le sacré le secret donc de pouvoir faire des choses en les tenant pour soi ça c'est l'attitude méditative c'est de vivre des choses intérieurement et éventuellement après de les exprimer extérieurement et je dis ça aussi parce qu'il y a justement une lecture qui a été donnée maintenant dans les jours qui viennent enfin dans les jours précédents on reçoit tous les jours un extrait de lecture qui vient de l'ARI donc de Virginia Beach pour ceux qui sont membres de l'Association for Research and Enlightenment et tous les jours on reçoit une phrase qui nous permet de réfléchir et donc la phrase qui avait été proposée le 30 juin c'était d'exprimer nous-mêmes par des mots tout ce que nous avons reçu dans nos méditations donc d'abord recevoir ce qui nous convient des intuitions des choses spirituelles et puis les transmettre aux autres et qui permet alors aux autres de mieux comprendre aussi d'élever leur âme tous ces mots qui n'ont plus beaucoup de signification dans la jeunesse actuelle mais donc élever l'âme de nos frères de nos sœurs voilà et dans cette lecture aussi il était dit que c'est justement d'apporter la guérison aux autres et que cela peut nous guérir nous-mêmes c'est une constante dans les lectures de Casey et donc l'idée que tout cela ça forme un tout que si nous voulons servir les autres nous avons en nous aussi l'intuition de ce qui peut se faire si nous sommes ouverts aux intuitions et donc ouverts entre autres à la méditation qui est une base de la pratique spirituelle mais qui n'est pas seulement spirituelle qui est physique psychique et spirituelle qui est donc la méditation qui agit sur le corps le corps physique le corps psychique et le corps spirituel et quand on est dans cette optique là la méditation qu'est-ce que c'est c'est écouter le divin en nous ça c'est la formule d'Edgar Casey et si nous écoutons vraiment le divin en nous et bien nous aurons les intuitions et nous pourrons savoir ce qu'il convient de faire avec nos semblables voilà je crois que je vais en rester là pour aujourd'hui et donc si je parle du service et le service c'est aussi être dans la paix donc comment peut-on en continuer à parler de la guerre et qui va gagner la guerre et comment gagner la guerre alors que ce que nous devrions faire si nous sommes dans une optique spirituelle c'est pas parler de la guerre c'est parler de la paix comment arrive-t-on à la paix qu'est-ce qu'on peut faire pour la paix quelles sont les personnes quels sont les moyens de paix la diplomatie de paix etc et donc le dialogue la paix la capacité que nous avons de vivre les uns avec les autres plutôt que de nous taper dessus et de nous entretuer voilà c'est la proposition que je vous fais pour ce dimanche de juillet 2023 après cela il y aura une interruption puisque c'est une période de vacances en Europe en tout cas et il y aura une reprise à la fin du mois d'août pour une autre session d'enregistrement merci de votre attention et vous pouvez toujours m'écrire vous avez mes coordonnées dans le site de Keith Alderson qui est en train d'enregistrer merci à toutes et tous et bonne vacances 2023 23 3 2 4 3 5